Lorsqu'ils enquêtent sur les découvertes du passé, les civilisations perdues et les fouilles de l'antiquité, les scientifiques tombent toujours sur des trésors et des particularités inconnues. Il faut généralement quelques années avant de percer tous les secrets d'une découverte. Pour d'autres, il faut des décennies, où l'on ne se base que sur des hypothèses. Mais il y a toujours des découvertes, en particulier d'anciennes technologies, qui ne peuvent être expliquées à ce jour. Les archives sont perdues, et les anciennes connaissances de ces civilisations se sont éteintes depuis longtemps. Voici quelques exemples de technologies du passé qui laissent encore aujourd'hui de nombreux chercheurs perplexes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez dans les parages jusque la fin pour découvrir une technologie ancienne particulièrement inquiétante et vraiment dérangeante. Pumapunku Sous le nom un peu particulier de Pumapunku, se cache un vaste complexe de temples et de bâtiments culturels découverts dans l'ouest de la Bolivie, qui appartiendraient à la civilisation avancée des Incas. L'abondance des modes subjonctifs dans cette description est due au fait que l'on sait relativement peu de choses sur la collection de ruines primitives à ce jour. Ni l'apogée de la culture contemporaine, ni la cause ou le moment de son déclin ne peuvent être clairement définis. En revanche, on suppose qu'il s'agissait de la même civilisation que celle à l'origine des lignes de Nazca et des lignes de Sarama. Le temple lui-même a été construit à l'aide de gigantesques blocs de pierres, dont les experts se demandent une fois de plus comment ils ont été déplacés. Et puis il y a aussi les histoires des descendants des anciens habitants, qui lient étroitement ce lieu aux dieux et aux premiers humains. Il n'est pas certain que l'on puisse un jour élucider la raison d'être de ce lieu. De nombreux documents de cette période ont été perdus depuis des siècles. Les mystérieuses boîtes noires Après toutes ces décennies où l'Egypte a été au centre du monde archéologique, il est presque surprenant que de nombreux mystères soient découverts lors de fouilles. Toutes les grandes pyramides sont déjà connues, et de nombreux temples ont été à nouveau fouillés. Ce sont généralement les intérieurs de ces ruines qui révèlent de nouveaux mystères. C'est également le cas des 24 boîtes noires trouvées dans un ancien temple de Memphis. Elles pèsent des tonnes, et sont traitées si finement qu'elles auraient pu conserver leur contenu hermétiquement pendant des siècles. Mais qu'en est-il des boîtes ? Nous n'en sommes pas sûrs, mais le temple donne un indice. Celui-ci était dédié à un dieu originel qui parcourait la terre sous la forme d'un taureau. On suppose aujourd'hui que les restes des taureaux sacrés devaient être enterrés dans les gigantesques cercueils. Cependant, ils n'ont jamais été utilisés, et il n'existe aucune information précise sur leur utilité. Ils resteront donc probablement un petit secret d'Egypte pour l'instant. De mystérieuses nanostructures Il y a 30 ans, un artefacteur du commun, appelé Hopart, a été découvert dans les montagnes de Russie. Il s'agit de structures, de découvertes et d'artefacts qui, en raison de leur emplacement et de leur âge, ne correspondent pas vraiment à la période à laquelle ils devraient appartenir. Dans ce cas précis, il s'agit de minuscules vis, appelées serpentins, faites de la plus fine fibre de carbone et trouvées par un groupe au milieu des montagnes. A ce jour, personne ne sait d'où elles proviennent réellement. Ce qui pourrait être à l'origine de ces découvertes fait encore l'objet de recherche. Certains ont supposé qu'il s'agissait des restes de tests de missiles effectués à proximité. Mais cela ne correspondrait pas à l'âge des structures. La question reste donc de savoir comment les humains ont pu fabriquer de si petits objets il y a 20 000 à 30 000 ans, et à quoi ils pouvaient servir. Les monolithes d'Azuka Le village d'Azuka au Japon est l'un des plus anciens établissements humains. On dit qu'il faisait partie d'une haute civilisation dans cette partie du monde dès l'an 250 de notre ère. Alors que les chercheurs s'interrogent encore sur les détails importants de cette ancienne civilisation, ce sont surtout certains objets qu'ils ont laissés dans les environs immédiats qui sont au centre des considérations. Il y a par exemple les monolithes et les statues, avec diverses figures des courants du bouddhisme que l'on a pu trouver partout dans la nature environnante jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on peut trouver ces structures en pierre à divers endroits de la région. Il existe également un bateau en pierre qui semble avoir été taillé dans la roche et dont on ne sait pas vraiment à quoi il a servi. Azouka et son ancienne civilisation restent donc un grand mystère pour la science moderne. Les pierres oubliées de Baalbek Comme vous le savez peut-être, l'ancienne étendue de l'Empire romain était immense. Au cours de leur conquête, les Romains ont pénétré profondément au Moyen-Orient. C'est ce qu'indiquent d'anciennes ruines romaines, que l'on peut même trouver au Liban, par exemple. C'est là que se cache un autre secret. Les traces d'un ancien travail de la pierre peuvent être trouvées partout à Baalbek. Cependant, il ne s'agit pas de simples carrières, mais de monolithes massifs qui ont tout simplement été oubliés pendant des siècles. Quelle est leur origine ? Comment les Romains et les civilisations suivantes ont-ils pu oublier qu'ils avaient d'énormes rochers dans le sol ? Là encore, les théories divergent. Certains pensent qu'il s'agit d'ouvrages destinés à des bâtiments qui n'ont jamais été travaillés. D'autres pensent qu'il s'agit des clés de voûte d'anciens temples et fortifications qui n'ont pas traversé les siècles. La recherche des scientifiques se poursuit, et les géants de pierres sont désormais un témoignage important pour les touristes de la région. 12 pierres d'angle Parmi beaucoup d'autres choses, les Incas étaient connus pour leur construction. L'art avec lequel ils travaillaient les pierres et les empilaient en structure est encore visible dans de nombreux anciens temples qui ont traversé les siècles avec aisance. Quiconque s'intéresse de près à cette œuvre constate qu'elle présente un grand nombre de particularités. Cela inclut par exemple l'art des douze pierres d'angle. Elle s'emboîte parfaitement, même une feuille de papier ne semble pas pouvoir s'insérer entre elles, et permette à de nombreux bâtiments anciens de tenir debout en toute sécurité aujourd'hui encore. La question de savoir si les maîtres bâtisseurs ont découvert cette forme par hasard, ou si elle était basée sur des calculs mathématiques, fait encore l'objet de recherche aujourd'hui. La pierre de Dash K Juste un front avec des fissures aux formes étranges, ou en fait une carte qui pourrait avoir près de 120 millions d'années. La pierre de Dash K est l'un des grands mystères de l'archéologie qui n'a toujours pas été résolu à ce jour. Découverte dans les montagnes de l'Oural en 1999, et pesant près d'une tonne, cette pierre a depuis été examinée par des chercheurs du monde entier. Les lignes qu'elle comporte pourraient donner une indication sur les montagnes de l'Oural, tout en présentant des marques indiquant d'anciennes constructions. On y trouve également d'anciens glyphes, qui seraient d'origine chinoise. A ce jour cependant, ils n'ont pas été élucidés. Si nous devions jeter un coup d'œil à l'époque des anciens égyptiens, nous serions nombreux à nous demander comment ces anciens ont pu faire les choses qu'ils ont pu faire. Il va sans dire que les pyramides font partie des ouvrages les plus complexes jamais découverts. Nous ne savons toujours pas comment ces personnes ont réussi à soulever ces briques et à les placer dans une forme aussi compliquée. Cependant, une autre question se pose lorsque nous réalisons que ces briques ont été découpées avec précision par une machine sophistiquée. Le problème est que nous n'avons jamais été en mesure de découvrir le type de technologie que les égyptiens auraient utilisé pour découper les lignes aussi précises dans les blocs de pierre. Aujourd'hui encore, la taille de la pierre est très difficile et nécessite des outils spéciaux pour la réaliser correctement. Souvent, les machines utilisées pour travailler la pierre fonctionnent à l'électricité ou à l'essence. Il est donc facile de comprendre pourquoi il aurait été si difficile pour les anciens de créer une machine aussi compliquée. Les experts ont noté la présence de marques de scie sur les pierres qui prouvent qu'elles ont été taillées avec une sorte de scie primitive. En examinant ces marques de plus près, il apparaît également que les lames utilisées pour couper ces pierres devaient être incroyablement tranchantes, bien plus tranchantes que ce qui était disponible à l'époque. Plus étrange encore, les chercheurs ont remarqué que la scie était déplacée d'avant en arrière avec une précision digne d'un laser. Cela n'aurait pas été fait à la main. Cependant, nous n'avons aucune idée du type de machine qui aurait été utilisée pour créer des lignes aussi précises dans la pierre. Le secret séculaire des lampes à incandescence Peu importe la modernité et la sophistication de nos lampes, tôt ou tard, le jour vient où elles rendent l'âme et doivent être remplacées. Cependant, certains rapports provenant de cultures anciennes parlent de lampes qui brûlent en permanence, ce qui semble d'autant plus étonnant. Entre autres, le philosophe grec Plutarch a fait état d'une lampe extraordinaire située au-dessus de la porte d'un ancien temple égyptien. Plus précisément, il s'agissait d'une petite flamme ouverte que ni le vent ni la pluie ne pouvaient endommager. Cependant, ce rapport n'est pas le seul à faire état de telles lampes brûlant éternellement. Des objets similaires auraient été trouvés en Inde, en Arménie et en Grèce. L'auteur classique Pausanias a mentionné une lampe en or dans le temple de Minerva Polias à Athènes, dont la flamme brûlait pendant plusieurs années sans devoir être alimentée en nouveaux combustibles. Selon la légende, le roi romain Numa Pompilius était un ami des dieux. Et les êtres surnaturels expliquèrent au souverain comment ils pouvaient fabriquer une flamme brûlant éternellement. La lampe aurait été abritée dans un temple. En fait, les récits concernant les flammes éternelles remontent au Moyen-Âge. Comme de tels phénomènes ne peuvent être expliqués d'un point de vue scientifique, certaines personnes utilisent d'autres approches pour mieux comprendre cette étrange technologie. Si l'on en croit ces histoires, les feux éternels ont été créés soit par des démons diaboliques, soit par des divinités extraterrestres. En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Des archéologues ont découvert au Texas un ensemble d'outils qui avaient été enterrés et perdus dans le temps. Cela peut ne pas sembler très excitant, mais ils ont rapidement appris que ces outils dataient de 16 700 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuelle n'est pas incroyablement précis dans le grand schéma des choses. Mais quoi qu'il en soit, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de plusieurs milliers d'années. Jusqu'à présent, nous supposions que la culture Clovis était le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire américaine et prouvent que des gens vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne s'empare du territoire. Les outils ont été envoyés pour être datés, et les chercheurs ont conclu que la date estimée de 16 700 ans est correcte. Nous ne savons pas grand chose de ces outils, mais nous espérons en apprendre davantage sur leurs origines et leurs créateurs dans les années à venir. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de chercheurs et que vous trouvez un artefact comme celui-ci qui réécrit complètement l'histoire. Cela doit être une sensation extraordinaire de faire partie d'une équipe d'investigation comme celle-là. Les ruines de Moré Les ruines de Moré sont un autre témoignage des Incas et sont aussi étonnantes que les autres structures connues pour avoir été construites par ce peuple. Semblable à un théâtre aux Romains, plusieurs terrasses sont disposées en forme de cercle. Contrairement aux bâtiments romains, il ne s'agit probablement pas d'un lieu de rencontre. En fait, il pourrait s'agir d'une ancienne forme de système d'irrigation. Dans les terrasses, il serait non seulement possible de faire pousser différentes choses, mais aussi de les irriguer de manière contrôlée. Ce serait un exemple de la manière dont les Incas ont réussi à pratiquer l'agriculture, même dans des régions plutôt inhospitalières. Les églises rupestres Les églises taillées dans la roche ne sont pas rares sur terre, mais peu d'œuvres sont aussi impressionnantes que les églises rupestres d'Ethiopie. Ici, on ne s'est pas contenté de tailler une seule église dans la roche, mais on a voulu créer onze bâtiments différents dans une sorte de forteresse rocheuse souterraine. On suppose aujourd'hui que le roi de la région souhaitait à ce moment-là reconstruire Jérusalem dans son propre état. Pour cela, ils ont commencé à démolir le dôme du rocher, à dessiner d'autres églises et à entamer les travaux. Malheureusement, les monuments n'ont jamais été complètement achevés, mais ils offrent toujours un spectacle impressionnant pour les pèlerins et les visiteurs. Les découvertes faites par des sœurs dans toute la Méditerranée présentaient une caractéristique étrange, un acier spécial et une gravure indiquant Ulfbert. Pendant de nombreuses décennies, les chercheurs ne savaient pas exactement ce qu'était cette étrange gravure et pourquoi on la trouvait sur des sœurs de Syrie, de France, d'Angleterre et d'Afrique à part égale. On suppose aujourd'hui qu'il pourrait s'agir d'une sorte de marque médiévale. L'hypothèse est qu'il s'agissait autrefois d'un forgeron franconien. Celui-ci aurait reçu des aciers spéciaux de toutes les parties du monde et les aurait transformés en épées spéciales. Plus tard apparemment, il y a même eu des contrefaçons avec sa gravure. Mais cela reste un grand mystère. Le feu grégeois Les navires crachants du feu et capables de réduire en cendres les armadas ennemies sont connus grâce au film et à la télévision. Le feu grégeois en est le nom et il est probablement basé sur une arme réelle car il est fréquemment mentionné dans les archives. Cependant, contrairement à ce que le nom pourrait suggérer, il n'était pas utilisé par les grecs anciens mais par les byzantins qui existaient en tant que successeurs de l'ancien empire grec. Bien que nous connaissions aujourd'hui le type d'application en mer, de nombreuses questions concernant cette arme restent sans réponse. Cela est également dû au fait que les documents relatifs à la production du matériau incendiaire proprement dit ont disparu avec l'empire byzantin. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, la grande question est de savoir ce qui rendait cette arme si spéciale et comment elle fonctionnait jusqu'à la dernière étape. Il ne s'agit là que d'une liste incomplète de découvertes surprenantes de technologies anciennes. Quels sont les autres exemples auxquels vous pouvez penser qui ne peuvent pas vraiment être expliqués par la science à ce jour ? Merci de nous avoir suivis ! Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et nous vous reverrons bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada